On retrouve l'invité de ce journal, Majed Bamiya. Bonjour, merci de répondre à ces questions sur France 24. Vous êtes observateur permanent adjoint de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. On est clairement là de retour dans un engrenage infernal, sans issue, avec des morts par milliers. D'abord, est-ce que vous condamnez les attaques du Hamas, 1200 morts des civils, des militaires, sans compter les dizaines d'otages retenus par le Hamas ? Vous savez, après les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, y compris l'Holocauste, on a mis en place des règles. Ces règles s'appliquent quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, quelle que soit la race des victimes. Nous croyons en ces règles. Nous croyons en la protection de tous les civils. Il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas condamner ce qu'Israël est en train de faire, de peur que cela apparaisse comme légitimement ce que le Hamas a fait. Et donc, sur cette logique, j'aurais peur d'apparaître comme légitimement ce qu'Israël a fait avant le 7 octobre, pendant des décennies, et ce qu'Israël est en train de faire depuis le 7 octobre. Mais nous, nous venons ici pour parler de mettre fin au meurtre, de mettre fin aux violations du droit, de paix. Alors que les officiels israéliens viennent sur les plateaux expliquer qu'eux ont un droit de tuer, qu'il leur est propre, qu'il leur est absolu, qu'il leur est exclusif. Ils viennent pour expliquer que c'est normal de parler des Palestiniens comme des animaux, qu'ils veulent affamer Gaza, qu'ils vont couper, qu'ils ont coupé l'électricité, l'eau, l'essence sur la bande de Gaza. Que maintenant, les hôpitaux sont dans l'état qu'ils sont, qu'eux peuvent bombarder des camps de réfugiés, des hôpitaux, des écoles, sans devoir donner des comptes. Et tous ceux qui ont contribué à ce sens israélien, que leur vie valent plus que les vies des Palestiniens, dont les vies ne comptent pas du tout, qu'eux ont le droit d'imposer 17 ans de blocus sur la bande de Gaza, qu'eux ont le droit de bombarder Gaza, pas une fois, pas deux fois, sept fois et huit fois, qu'ils ont le droit de tuer des milliers de Palestiniens, des enfants, des familles entières, par vingtaine qui sont en train d'être massacrés. Tous ceux qui ont contribué à ce sentiment israélien se montrent complices de la réalité que vit notre peuple depuis des décennies, et surtout pendant les trois derniers jours. – Est-ce que le Hamas, monsieur, a perpétré des attaques terroristes ? – Vous n'avez pas entendu ma première réponse ? – J'ai tout à fait entendu. – Vous avez besoin d'une seconde ? – Je vous demande, alors non, apparemment vous n'avez pas entendu. – Excusez-moi, pourquoi saut-t-on ? – Pourquoi saut-t-on ? – Pourquoi saut-t-on ? Parce que vous m'amenez, alors qu'il y a 1100 Palestiniens tués, dont 250 enfants, et que vous amenez les interlocuteurs israéliens pour qu'eux vous expliquent pourquoi ils les ont tués. – Vous avez la parole, monsieur. – Moi, je ne viens pas ici expliquer pourquoi on tue des gens. Mais je suis en train de l'apprendre. Je vous dis, moi je ne suis pas ici pour expliquer pourquoi on tue des gens. Moi, je suis ici pour savoir comment on sauve des gens. Si on explique qu'Israël, parce qu'il y a eu des Israéliens morts, il faut comprendre leurs sentiments, il faut comprendre qu'ils ont le droit de tuer. Si cette logique est suivie, alors vous aurez des gens pour vous expliquer pourquoi des Palestiniens tuent. Si certains parlent du droit d'Israël à se défendre, d'autres vous parleront du droit des Palestiniens de résister. Si certains vous disent le Hamas et l'Israël, on ne peut pas les mettre dos à dos. Certains vous diront qu'on ne peut pas mettre la puissance occupante et le peuple sous occupation dos à dos. Nous, nous sommes en train d'essayer de sortir de cette logique. Alors, les Israéliens, non seulement ils ne condamnent pas, ils sont responsables de ces actes. Est-ce que la France va contribuer à les arrêter, à les juger, les responsables israéliens, Netanyahou lui-même, le ministre israélien ? Alors, ce n'est pas à moi de me mettre dans le siège d'accusation. Nous qui avons appelé pendant des décennies à une solution possifique, qui mettent fin à l'occupation et qui permettent aux deux peuples de vivre côte à côte. Que la Palestine et Israël sont deux États qui vivent côte à côte, en paix et en sécurité. Donc, nous n'allons pas accepter de nous mettre dans cette posture. Si Israël a un peuple, nous, responsables palestiniens, nous avons aussi un peuple. Est-ce que vous portez une responsabilité, vous, le FATA, en ayant reporté l'élection nationale en Palestine, qui devait se tenir en 2021 ? Mahmoud Abbas l'a reporté, il n'y a pas eu d'élection depuis 2006. Ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de négociation non plus avec les Israéliens. Est-ce que le FATA, aujourd'hui, est discrédité ? Est-ce qu'il est hors-jeu ? Généralement, je ne suis pas ici pour représenter le FATA, je représente ici la Palestine, mais on dit le ridicule ne tue pas. Mais dans le cadre de cette question, le ridicule tue. Parce que vous essayez de changer le sujet, parce que vous n'êtes pas confortable. On va arrêter tout de suite, parce que vous ne pouvez pas dire le ridicule tue à l'antenne. Ce n'est pas possible, excusez-moi, Majed Bamia. Bien sûr, vous parlez des élections alors qu'il y a des massacres sur le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est ça la question aujourd'hui ? Je parle de l'affaiblissement de l'autorité palestinienne qui, aujourd'hui... Ce n'est pas de parler des bombardements ? Vous ne voulez pas du contexte de l'occupation, mais vous voulez du contexte des élections palestiniennes ? Vous êtes sérieux ? Je suis quelqu'un de responsable et je vous parle en responsabilité. Si vous interrompez de cette manière vos interlocuteurs israéliens, où le racisme va jusqu'à interrompre un responsable palestinien qui vous répond avec la fierté de son peuple, avec la souffrance de son peuple. Si vos sentiments sont affectés, pensez aux miens quand vous parlez de choses qui n'ont rien à voir, parce que vous ne voulez pas parler d'Israël qui est en train de bombarder des populations civiles qui n'ont rien à voir. Des populations civiles qui sont tuées. Maintenant, alors que je vous parle, venez me parler des élections palestiniennes le lendemain des massacres, jusqu'à ce qu'on arrête les massacres, jusqu'à ce qu'on permette l'agie humanitaire de parler de ça. Je vous parle de politique, je vous parle de l'affaiblissement du Fatah, de l'autorité palestinienne, qui aujourd'hui n'est plus sur Gaza. Est-ce que... Comment est-ce que vous expliquez cet affaiblissement-là ? Est-ce que vous voulez continuer la discussion ? Est-ce que vous voulez qu'on mette fin à cette interview ? Mon rôle, c'est de continuer à parler, en espérant que la parole sauve des vies. Alors, comment est-ce qu'on sort aujourd'hui de cet engrenage ? Les bombes israéliennes qui sont en train de tuer les palestiniennes ne distinguent pas si la personne est membre du Hamas, du Fatah, si elle n'est affiliée à aucune... Les enfants de quelques mois ne sont affiliés à personne qui sont en train d'être tués. Comment on sort ? D'abord, on met fin au massacre. On dit que tous les civils doivent être protégés. On dit que le droit international doit être appliqué. Que ceux qui le violent doivent être retenus pour responsables. On oeuvre pour mettre fin à l'occupation et pour la coexistence de deux États. Pour que les Palestiniens ne peuvent pas vivre éternellement sous occupation. On a le droit de vivre en liberté. Et tous les peuples ont le droit de vivre en sécurité. Vraiment, je vous dis, c'est les bases de notre système international. C'est juste que nous, on n'accepte pas de mettre une astérix et de se dire que ce système s'applique à tout le monde, sauf quand il s'agit d'Israël et de la Palestine. Les règles changent. Israël a un droit à la défense absolue. Israël, c'est notre allié, soutien inconditionnel. Ceux qui disent d'Israël aujourd'hui, avec ce gouvernement d'extrême droite, avec la puissance occupante que c'est un allié, devraient avoir honte de dire que c'est un allié. C'est un allié qui fait honte, celui qui colonise, qui impose un blocus sur deux millions de personnes, qui commet des crimes. Ils ne devraient pas être tellement fiers de cela. Ils devraient les obliger à changer les politiques qui nous ont menés jusqu'ici. Nous essayons de trouver une voie pacifique pour le bien de tous. Nous, disons, le droit international s'applique à nous et s'applique pour nous. On ne peut pas dire, nous, on a tous les droits et les autres ont toutes les obligations. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Je vous dis, tenez-nous selon la même échelle. C'est les règles qui s'appliquent à tous, à nous et à eux. Alors, ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est de dédouaner Israël de ses responsabilités, ce qui a permis, encore une fois, à des ministres de dire, au télé, on va commettre des crimes de guerre. Oui, nous allons le faire et de le faire ensuite. Donc maintenant, il est temps de faire son examen de conscience, de ne pas être avec des doubles standards, de ne pas être raciste, de reconnaître l'humanité des Palestiniens, de reconnaître les droits des Palestiniens et d'œuvrer pour la paix en commençant par sauver des vies. Toutes les vies méritent d'être sauvées. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Majed Bamiya, observateur permanent adjoint de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. Je regrette notre échange un peu musclé. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada